Aujourd'hui, on va développer quelques curiosités à propos de la race Chihuahua. Saviez-vous par exemple que la France est le seul pays qui interdit le croisement entre les deux variétés poils longs et poils lisses ? On va aussi parler un petit peu de couleurs, on va parler de la fameuse tête de pomme en opposition à la tête de cerf, un petit peu sur dentition, un peu sur aplomb et surtout beaucoup sur tempérament et personnalité de cette petite race. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto et je suis éleveur depuis toujours et je lève la race Chihuahua, parmi d'autres, depuis le début des années 90. C'est aussi la seule race que j'ai choisi d'amener avec moi quand j'ai quitté la France en 2011 pour venir au Brésil. Et depuis, c'est la seule race que je lève, avec une petite parenthèse pour des Jack Russell entre 2017 et 2020. Je considère le Chihuahua une race spéciale et j'aurais pu parler pendant des heures à propos des Chihuahua. C'est d'ailleurs la raison par laquelle je n'ai pas encore fait une vidéo à propos de cette race dans ma chaîne, vu que je ne veux pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Mais j'ai trouvé une solution en séparant les sujets liés au Chihuahua et aujourd'hui, on va parler de curiosité. Le tard, on va développer aussi d'autres thèmes liés à la race et tout ça sans être pressé. J'aime bien le format de vidéo courte. On y va donc parler de ces fameuses curiosités. On considère qu'il y a deux variétés dans la race Chihuahua. Beaucoup de gens parlent de poils courts et poils longs. En fait, le poil court n'est pas court et le poil long n'est pas long non plus. On commence par le poil long. Le poil du Chihuahua est un poil mi-long. C'est-à-dire, ce n'est pas un poil qui exige un toilettage professionnel comme un york, un caniche ou un shih tzu, dont les poils arrivent au sol. La variété de poils longs, elle attend sa vitesse de croisière seulement à la fin de la deuxième année de vie. Et c'est une variété qui a beaucoup moins de pertes naturelles de poils comparées à son cousin de poils lisses, simplement parce que la période de croissance de poils est plus longue. Et donc, l'arrivée à la fin du cycle pour que le poil tombe est aussi beaucoup plus longue. Donc, paradoxalement, les chiens à poils lisses ont plus de pertes de poils que les chiens à poils longs. Donc, par rapport à la deuxième variété, qui n'est pas de poils courts, poils courts seraient un peu comparables aux poils d'un pincher, les chihuahuas ont des poils qui ne sont pas si courts que ça, mais qui sont bien coiltés à leur profil. Donc, ce ne sont pas des poils qui font des boucles. Mais la meilleure nomenclature reste poils lisses. D'ailleurs, en anglais, smooth hair veut dire poils lisses, et pas short hair, que ce serait poils courts. Petite curiosité encore à propos des poils, le chihuahua original est un chihuahua poils lisses. qui existe depuis des siècles. On parlera sur l'origine dans une autre vidéo. Mais la variété poils longs étant apparue au début du dernier siècle, avec le croisement de loulou de poméranie et d'épanol papillon, pour amener la fourrure que les poils longs ont aujourd'hui. Celle-ci est d'ailleurs la principale raison que le croisement entre variétés n'est pas accepté en France. Reste un croisement d'exception qui doit avoir l'autorisation du club officiel de race pour qu'il ait lieu. Autorisation qui est liée, entre autres, aux résultats en exposition, c'est-à-dire seulement des exemplaires spécialement beaux, spécialement typés, ont droit à cette dérogation. Cet aspect, à mon avis, est un petit peu dommage, parce que ça diminue la diversité génétique. Enfin, du point de vue génétique, les poils lisses ont une dominance simple par rapport aux poils longs, qui eux sont récessifs. Quant aux couleurs, jusqu'à 2015, on pourrait dire avec fierté que toutes les couleurs étaient admises chez le chihuahua, jusqu'à ce qu'un changement arrive à partir de la maison mère au Mexique, c'est toujours la maison mère qui gère le standard du chien, passant à interdire la couleur merle. Là encore, je trouve dommage pour plusieurs raisons. La première est que la gestion de cette couleur est une gestion très simple. Le merle étant dominant, il est temps d'interdire de marier deux merles pour éviter le double merle. Cette gestion est réalisée en plusieurs races, comme les spitz, les péquels, les collets, les châtelands, les bergers australiens, les bergers américains et tellement d'autres, sans que ça pose le moindre problème. Mais pour les éleveurs de chihuahua qui sont soumis à la FCI, il est interdite la couleur merle. Cette interdition n'est pas valable pour l'American Canyon Club. Maintenant, on va parler de la tête du chihuahua. On lit dans plusieurs documents plus ou moins officiels, en tout cas quand on fait un Google, que la tête du chihuahua peut avoir la silhouette d'une pomme ou la silhouette d'un cerf. Donc on crée une espèce de sous-variété de chihuahua où les chihuahuas tête de cerf, avec un stop un peu moins prononcé, est acceptable. Ceci n'est pas vrai. Le standard est clair. La tête du chihuahua est une tête de pomme. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'un chihuahua qui n'est pas une tête de pomme ne soit pas un chihuahua. Un chihuahua est un chihuahua qui mérite cette appellation. Dès par le fait que ses parents sont chihuahuas, ses frères sont chihuahuas, et donc même s'il y a un défaut, et évidemment la tête de cerf est considérable un défaut, ça ne l'empêche pas d'être un très joli chien et un très beau chien qui peut développer son rôle comme un animal de compagnie. Évidemment, il serait disqualifié lors d'une exposition et pas du tout indiqué pour la reproduction. Il faut souligner que c'est grâce à la tête de pomme qu'on a les grands yeux qui sont caractéristiques du chihuahua. Cette angulation qui est faite avec son museau si délicat et l'insertion des grandes oreilles. Il faut une grande tête pour ça. Bien sûr, il n'est pas fait. C'est aussi grâce à cette tête de pomme qu'on a des petits problèmes liés au retard de fermeture de la fontanelle, qui est la petite jonction entre les oeufs du crâne qui fréquemment tarde à fermer pour des chihuahuas et dont quelques exemplaires ont ouvert jusqu'à l'âge adulte. Cet aspect est pénalisé depuis quelques temps dans les expositions, dans les exemplaires d'expositions. Maintenant, on va parler de la dentition. De plus en plus, on cherche un chien qu'on ne peut plus extrême, chaque fois plus extrême. Donc, la bouche et le museau, chaque fois plus petit et un stop, chaque fois plus proéminent. Comme conséquence, cette diminution de la bouche du chihuahua implique une diminution de la place disponible pour les incisifs du chien. Il n'est pas rare de trouver des chihuahuas qui ont un ou même deux incisifs de moins par rapport à un chien primitif. Moi-même, j'ai déjà amené des chiens en exposition et ils ont été primés malgré le fait qu'ils aient des incisifs en moins, ceci au Brésil, mais aussi en France. Personnellement, je pars du principe que la morsure d'un chien, elle est très importante pour des chiens de travail, comme le berger allemand, le moilinois, des chiens de garde, des chiens de berger, mais beaucoup moins pour les chiens de luxe. Et donc, tout cela doit être mené en considération. Par rapport à l'alignement des incisifs, c'est-à-dire cognatisme supérieur ou inférieur, là aussi, les choses deviennent un peu plus compliquées pour des chiens qui sont très extrêmes, parce que la marge disponible est très petite. Évidemment, ce sont des défauts qui sont pénalisants, mais qui peuvent évoluer au long de la croissance du chien. On a déjà vu des chiens qui, il y a deux mois, ont des mâchoires parfaites, mais qui, il y a six, sept, huit mois, montrent un léger cognatisme supérieur ou inférieur, à ce fait qu'il tend à disparaître quand il atteint l'âge adulte. On peut aussi parler des aploms du chihuahua. Le chihuahua est une race miniature, c'est-à-dire qu'on veut que le chien soit petit et même très petit. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit accepter des signes de nanisme chez le chien. C'est un signe représenté, entre autres, par des pattes tourdues, en forme de S, sur les aploms avant ou arrière. Un bon chihuahua doit avoir les aploms parallèles par rapport à la vision frontale. On a parlé de taille, maintenant on va parler de poids. Un chihuahua, il est vrai, ne doit pas dépasser le poids de 3 kilos. Mais il est vrai aussi qu'un chien de 4 à 5 ans, il a un poids qui est forcément supérieur au poids qu'il montrait quand il avait 2 ans. En vue de l'épaississement de la musculature, en mâle comme en femelle, je vois certaines personnes éleveurs ou pas en disant que le poids idéal de leur reproducteur est entre 2,5 et 2,7. Ça me fait sourire un petit peu parce que cette gap de 200 grammes représente dans mon esprit à peu près le volume de nourriture que le chien avale additionné au volume d'excréments qu'il lance au long de la journée. Donc la question qui reste, c'est ce poids doit être pris avant, à jeun, et avant qu'il fasse son caca. Là, donc en vérité, il faut un petit peu plus de flexibilité. Le chihuahua, c'est un chien miniature qui peut être pris au sol, emmené dans les bras avec facilité. Et on ne voit pas, même dans les expos, des juges avec une balance sur le bras à peser le chien au gramme près. Cela n'existe pas. Enfin, par rapport au tempérament. Un chihuahua nous montre son tempérament, son véritable tempérament, quand il est traité comme un chien normal. Là, on voit un chien d'un seul mètre, qui est calme, attentif, sensible et équilibré. Tandis que quand il est traité comme un bibelot, toujours dans les bras du propriétaire, cette proximité avec la tête de son mètre, fait que le chien ait envie de le défendre contre tout et contre tous, lui causant un certain stress. Et là, il montre l'irritabilité quand il est devant certaines personnes. Tout cela peut expliquer une certaine réputation qui, malheureusement, le chihuahua a acquis au long du temps, mais qui est loin d'être vert. Le fait est que le chihuahua, quand il est traité comme un chien, il n'est pas un chien voyeur, il est plutôt un chien équilibré. D'ailleurs, quand vous voyez un chihuahua trembler, ce n'est pas à cause du froid, c'est par émotion. Même chose par rapport à la difficulté que certains maîtres ont, on va prendre un chihuahua à être propre. Le problème avec le chihuahua étant si petit, il a aussi ses excréments qui sont très petits. Et donc, ça peut justifier une certaine paresse à enlever rapidement les petits excréments qu'il peut laisser au mauvais endroit. Une fois que ça devient une habitude, le chêpeux peut commencer à faire n'importe où, simplement parce que les excréments sont toujours là. En fait, avec un petit peu de rigueur au départ, un chihuahua apprend ces choses-là aussi facilement que n'importe quelle autre race. Ici, une petite vidéo qui parle sur comment rendre un chien propre. En conclusion, le chihuahua est un tout petit chien avec un cœur gros comme ça. Un chien qui, personnellement, je considère idéal parce qu'il a tout d'un grand sauf la taille. Un vrai compagnon qui n'occupe pas de place. Et à bientôt pour une autre vidéo.